Mesdames, Messieurs, bonjour, je m'appelle Julie Théa, bienvenue sur Parlons de livres. Aujourd'hui, c'est reparti pour un nouvel épisode. Nous recevons donc une dame, Madame Lisa Bela, qui va nous parler de son roman Rwanda 94, comme un avion qui s'écrase. Très bon roman. On va donc le partager avec vous. Bonjour Madame Lisa Bela. Bonjour Judith. C'est un plaisir de vous recevoir sur Parlons de livres, vraiment un plaisir. Moi aussi, merci. Merci de me recevoir. On a hâte de parler de ce beau roman. Vous avez d'emblée déjà, je vous dis, vous avez une magnifique plume. Je vous remercie. Magnifique plume. Vous voyez le volume de votre livre? Oui, c'est vrai que c'est un petit pavé, on va dire. Un vrai pavé, mais qu'est-ce qu'on s'est délecté? Vraiment ça, on va en parler, on va en parler. Mais avant, je vous demande de vous présenter brièvement aux auditeurs. Ben voilà, me présenter. Ben voilà. Donc je suis Isabella, j'ai 44 ans. Je suis, j'habite en France à ce moment, en Normandie et je suis originaire du Rwanda, Rwanda en Afrique, un pays où je suis née, j'ai grandi et où j'ai connu le génocide de 94 qui a été, comment dire, la base de mon roman. J'ai une fille, je travaille depuis plusieurs années en France comme assistante de vie, bénévole dans plusieurs associations et voilà, je ne sais pas s'il y a quelque chose d'autre à ajouter, sinon faites me poser les questions, je suis, je vais répondre. Ben je crois, je crois que c'est bien, je crois que voilà, ils vont s'en contenter. On va plus donc aller dans le roman et puis découvrir cette belle écriture, ce beau récit, vraiment beau récit. Bon, je précise que c'est un roman, mais parti quand même de ce fait historique, cette tragédie, ça part de cette tragédie et puis voilà. Donc je vous laisse dire aux auditeurs un petit peu, leur faire un petit résumé de Rwanda 94, comme un avion qui s'écrase. Oui, donc alors là, ce roman qui s'appelle Rwanda 94, comme un avion qui s'écrase, c'est un roman comme vous l'avez compris. C'est un roman qui part d'un, enfin comment dire, d'un événement, d'un événement historique, ce qui fait que ce soit, enfin comment dire, un roman historique. Le génocide contre les Tutsis au Rwanda en 94. Enfin moi j'ai vécu ce génocide, j'avais 16 ans, j'avais 16 ans, j'ai perdu, enfin, des membres de ma famille. Et longtemps plus tard, ça trottait dans ma tête d'écrire sur cet événement-là. Donc alors là, au départ, je me disais, je vais peut-être, enfin comment dire, écrire une biographie, une biographie, mais en même temps c'était trop dur, parce que c'était assez violent ce que j'avais vécu. Et je me suis dit, peut-être, voilà, qui t'a écrit quelque chose, il faudrait peut-être que je le fasse, je le fasse, c'était une manière de tricher, je le fasse et vivre et pas des personnages, on va dire, fictifs. Mais à qui je vais faire vivre tout ce que j'ai connu, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai traversé, les choses qui m'ont été racontées par des proches, des voisins, des connaissances, enfin des choses comme ça. Et puis après, comme c'est un roman, je me suis permis aussi de romancer l'histoire et de l'écrire à ma manière, de façon à ce que ce soit lisible. Et puis après, deuxièmement, que ce soit léger à lire pour le lecteur qui n'a pas connu ces massacres-là, ce génocide-là. Donc alors là, c'est une histoire, une histoire d'amour, comme on peut en trouver dans tous les romans du monde, on va dire. Une histoire d'un jeune couple qui ne se connaissait pas, ça se passait dans un hôpital, un hôpital de campagne qui est dirigé par un jeune homme d'origine Hutu, qui a des copains de toutes les origines Hutu et Tutsi, qui vivent leur vie de jeunes personnes, on va dire aisées par leur situation sociale, jeunes qui travaillent, qui gagnent un peu d'argent et qui vivent de la manière la plus, on va dire, légère possible, et tout en étant sérieux quand même, parce qu'ils ont un métier qui demande du sérieux, mais qui s'amusent, qui vivent la vie comme des jeunes de leur âge. Sauf que très vite, il y a cet avion qui s'écrase, qu'on abat, on ne sait pas exactement qui abat cet avion. Et là, tout part. Voilà, tout part de là, même s'il n'y avait quand même pas, comment dire, une situation qui faisait que, enfin, le Rwandais vivait une guerre depuis quatre ans qui était beaucoup plus au nord du pays. Enfin, l'histoire se passe au sud du pays. Enfin, là, on avait des échos, on savait par la radio qu'il y avait une guerre qui était, voilà, qui s'évissait au pays, mais ça ne concernait vraiment pas mes personnages. Mais à partir de ce moment-là, du moment où l'avion s'écrase et qu'on sait que c'est le président de la République et sa suite, voilà, qui viennent de se faire assassiner, il y a un climat qui change. Et puis, voilà, il y a des tensions entre les deux ethnies qui vont être, voilà, qui vont, le pays s'enflamme, en fait. Et ces jeunes-là, qui sont des médecins, à qui, qui se réveillent un bon jour, à qui on demande de rester chez eux, parce qu'un pays se réveille sous un état d'urgence. Et eux, ils ont un dilemme, d'abord. Est-ce qu'on va au travail ou on reste chez nous? Parce que, voilà, l'armée qui avait pris les choses à main, demandait à tout le monde de rester chez eux. Très vite, voilà, c'est ça. Très vite, ils vont se dire, ah ben non, non, nous, notre travail, c'est de sauver les vies. On va aller quand même au travail, surtout qu'ils habitaient dans un complexe que j'ai appelé. Enfin, ça, vraiment, c'est un lieu fictif, on va dire, que j'ai appelé la cité, voilà, qui est rattachée à l'hôpital, qui va leur permettre de passer de chez eux à l'hôpital sans que ce soit vraiment un délit de sortir de chez eux. Et à partir de là, il va se passer beaucoup de choses. Il va y avoir beaucoup de gens qui viennent vers eux, qui viennent d'abord pour se faire soigner. Il va y avoir des fugitifs, parce que si les collines, il y a des massacres, il y a des gens qui tuent les autres, enfin, comment dire, par coup de machette. Et eux, ils vont essayer de les cacher, de les soigner. Et très vite, les tueries, les massacres arrivent aussi à l'hôpital là où ils sont. Et ils se rendent compte que non seulement ils sont obligés de sauver ces personnes-là, mais non, il y a aussi parmi eux ceux qui sont visés. Et comment est-ce qu'on fait dans ce genre de situation ? Il y avait leur chef, Gabor, qui sait très bien qu'il n'est pas très visé, parce qu'il avait compris qu'il y a des massacres quand même, enfin, les tueries visées, qu'il y a des soucis. Et là, il va faire tout son possible et ça lui vient comme ça. Il ne sait pas comment est-ce que ça commence, mais c'est un humain, c'est un juste qui va se dire, je vais sauver les personnes que je ne connais pas, mais aussi mes collègues. Et il va essayer de le faire jusqu'au bout. Il va en perdre beaucoup. Ben, l'histoire continue, il y a tout un tas de choses qui se passent. Mais c'est ça la trame et le climat de ce récit-là. Alors, le point de départ, c'est le 6 avril, vous dites. La nuit, la nuit, tout bascule. Donc, on met un avion qui s'écrase. Voilà, le président rwandais est assassiné. Comme on dit, la cocotte minute était déjà en ébullition. Et voilà, il a suffi de cet incident pour que tout aille dans tous les sens. Ce que j'aime beaucoup dans le livre, il n'y a pas que ce côté génocide, de guerre. Il y a cette histoire d'amour. Il y a les relations humaines. Et on se rend compte toujours que dans une société, même si on oppose deux camps, il y a toujours un mélange. Tout le monde se côtoie. Parce qu'il y a des mariages mixtes. Il y a des enfants qui sont... Le papa est outil, la maman est outil. Alors, tout ça, il y a donc tout un mélange. Il y a des décisions difficiles à prendre. Il y a des outils qui ne sont pas du tout d'accord avec ce qui se passe. On prend le cas de... Tout ça. Alors, comment faire pour protéger ses amis ? Et dans ce livre, franchement, vous nous présentez tous les cas de figure. C'est ce qui fait la richesse de ce récit. Merci beaucoup. Et on sent aussi cet effort. Je ne sais pas si vous avez fait un effort, mais on sent ce côté. C'est vrai que c'est le roman d'impartialité. Ce que tout de suite, vous ne prenez pas le parti de tel. C'est ce qui est aussi appréciable dans le roman. Comment peuvent le décentrement ? Oui. Je ne sais pas si je peux peut-être rebondir un tout petit peu. Parce que c'est quelque chose qui me tenait à cœur, cette dimension-là d'objectivité, d'impartialité. En fait, comme on va dire victime de ce qui s'est passé, je me suis dit, il y a eu quand même pas mal de choses qui ont été écrites sur le génocide et tout de suite au Rwanda. Moi, je vais essayer de faire en sorte que la personne qui va lire cette histoire, ce livre, va se poser la question, si on ne connaît pas, cette personne, elle viendrait, elle vient de quelle ethnie ? Parce que sinon, c'est très facile de décrire son point de vue, décrire ce qui m'est arrivé. Mais je crois que c'est quand même un challenge, c'est une sorte de défi de dire, je vais aller quand même chercher l'autre partie aussi, et d'imaginer ce que pourrait vivre cette autre partie-là, et d'essayer d'amener, comment dire, d'amener les gens à se rendre compte vraiment de ce qui s'est passé sans que je donne, dans vrai, ma couleur. C'est ça, oui. C'est ce qui est très, très appréciable, effectivement, dans le roman. Alors, les quatre figures dont je parle, Félix, est maçon, frustré. Oui. Fustré, et puis, en lisant, on se rend compte un petit peu l'histoire de sa famille. Gabo, voilà, il a tout fait, c'est quelqu'un, l'enfance n'a pas été facile, mais il a réussi sa vie, il est médecin. Et tant ou tout, à sa fiancée, qui est Tutsi. Donc, on voit ces différents personnages. Rukara. Rukara fait partie de ces personnages, mais vraiment, c'est l'aigreur, quoi. C'est l'aigreur. Oui, c'est ça, oui, c'est ça. La première chose, la première question qui me vient en tête, c'est, pouvez-vous nous situer un petit peu le contexte, pas quand on est tout de suite dans le génocide, mais l'avant-génocide? Oui, parce que, comme on sait ce qui s'est passé dans les années 60, il y avait déjà plein de frustrations. Expliquez-nous un petit peu le contexte, parce qu'on sait, dans les années 60, ce qui a emmené, voilà, à cette situation-là. Les personnes qui nous regardent comprennent un petit peu, voilà, comment on en est venu au génocide. Qu'est-ce qui s'est passé en 1960, déjà? En 1960, en fait, l'histoire du Rwanda, le Rwanda, c'est un pays qui a une histoire qu'on dit millénaire, avant, comment dire, l'époque coloniale, c'était un pays qui était dirigé par un roi, qui tenait, on va dire, le pays, comment dire, bien, qui tenait le pays bien, avec ses hauts et ses bas, mais qui avait une sorte de façon de vivre et qui faisait que, ben, là, les gens étaient unis, travaillaient ensemble, faisaient les choses ensemble, et donc, c'était un pays qui vivait, quoi. À partir des années 1900, il y a, donc, ça, c'est le début de l'époque coloniale, avec d'abord, on a eu d'abord les Allemands, et puis on a eu les Belges, et puis après, ben, donc, les années 60, voilà, là, je fais vite pour ne pas aller trop, comment dire, dans l'histoire. Les années 60, c'était les années, c'est l'année de l'indépendance, et les années qui ont suivi, donc, les années post-indépendance, et juste avant de partir, les Belges qui, voilà, qui avaient colonisé le pays, ont sémé une sorte de, enfin, comment dire, de conflit entre les deux ethnies, Hutus et Tutsis, qui vivaient avant, enfin, qui vivaient bien un ensemble avant, qui avaient des problèmes, qui pouvaient avoir des problèmes de voisinage, de problèmes, on va dire, comment dire, qu'on peut trouver dans toutes les sociétés, mais qui n'avaient pas cette fracture entre les deux ethnies. Donc, à partir des années 60, il y a eu cette fracture-là, qui a été laissée, on va dire, c'est un aertage de, voilà, de la fin de l'époque coloniale, et les Tutsis et les Hutus, donc, les uns ont été, enfin, montés contre les autres, sachant que, bah, les Hutus étaient la l'ethnie majoritaire, à plus de 4, je ne sais plus quels sont les chiffres à cette époque-là, mais à l'époque où j'étais petite, bah, voilà, on parlait déjà de plus de 80%, contre 10%, voilà, des Tutsis, sachant que les Tutsis à l'époque, après, colonial, c'était eux qui étaient les rois, qui avaient les rois, et que les Hutus avaient été amenés à travailler pour financer, bah, voilà, ce régime qui était là, ça, ça avait été, enfin, comment dire, le motif, on va dire, de la Zizanie, parce que, bah, voilà, les Belges qui étaient là avant, qui avaient essayé de monter ces deux ethnies-là, l'un contre les autres, avaient essayé, avaient joué là-dessus. Vous voyez, vous, vous êtes majoritaire, ils sont minoritaires, mais ils vous ont exploité. Et au moment du départ, donc, ils ont laissé cette fracture-là. Donc, ça a mûri. Et les années 60, entre 60 et 70, il y a eu plusieurs épisodes, on va dire, de massacres qui n'ont pas été jusqu'au point de 94, mais qui ont aussi amené les gens, mais vraiment, enfin, comment dire, qu'il y a amené, bah, voilà, les gens à se faire tuer. Une très grande partie des Tutsis affluent le pays parce que, bah, voilà, ils ne se sentaient plus, n'étant plus haut de pouvoir, ils ne se sentaient plus en sécurité au pays. Et ceux qui sont restés au pays, dont, on va dire, enfin, comment dire, la famille de Félix, et puis on le verra bien aussi, bah, voilà, de la jeune fille Gaby, là, ils se sont accrochés, on va dire, à la vie, à cette nouvelle société qui s'était, voilà, qui se créait, qui, voilà, qui grandissait, mais avec des blessures et avec une certaine façon de, comment dire, je ne dirais pas de minimisation, mais de, ou de stracisation, mais de citoyens qui devenaient comme de seconde zone, citoyens de seconde zone. Je ne vais pas dire que les Hutus aussi, qui étaient, on va dire, qui étaient majoritaires, mais qui avaient le pouvoir à cette époque-là, qui vivaient aussi bien, que tout le monde était bien. Non, il y avait aussi, enfin, comment dire, par exemple, des problèmes de pauvreté, de maladie, des choses comme ça, parce que le Rwanda, quand même, à cette époque-là, c'est une société, on va dire, en voie de développement pour ne pas dire pauvre. Mais les Tutsis qui avaient choisi de rester au Rwanda, vivaient dans une situation, déjà, ils avaient perdu le pouvoir, ils avaient perdu leur bien, leur bétail, ils avaient leur famille soit tuée, soit en fuite dans les pays limitrophes, ils avaient choisi de rester là ou pas, parce que, ben voilà, il se faisait qu'ils se retrouvaient là, mais il fallait, il ne fallait pas faire de vagues, il fallait se tenir à carreau pour vivre comme tout le monde. Ce qui pourrait expliquer certaines, ben voilà, certaines frustrations, certaines façons de vivre, que vous avez pu, ou que les lecteurs vont pouvoir, comment déceler dans le... Alors, le personnage d'Anton, Anton. Anton, oui. Anton, c'est un peu ça. Bon, après les événements de 60, tout est reparti. Bon, il y avait une espèce de paix entre les deux communautés. Et vous parlez des rebelles qui déjà... Il y avait une guerre quatre ans avant les 94. Oui. Malgré ça, tout le monde vivait en paix, parce qu'Anton et Gabo, médecins, dans cet hôpital, ben prenaient soin de leurs patients, quelle que soit l'ethnicité, pas de problème. Et puis, quand arrive justement cet incident par rapport au décès du président, c'est Anton qui se sent menacé maintenant à l'hôpital. Oui. Pour l'expliquer, les regards même changent, le regard des malades. Il y a des malades qui ne voulaient même plus se faire soigner par Anton. Et c'est vraiment... C'est tellement bien expliqué. C'est tellement bien expliqué. Alors, mais... Pouvez-vous nous expliquer un peu Félix, le personnage de Félix? Pourquoi est-il si frustré? Alors là, Félix, lui, il est frustré parce que Félix, au départ, il est né d'une famille, on va dire, d'une famille humble, ni riche, ni pauvre. qui essaie de mener sa vie comme ils peuvent. Mais Félix, lui, c'est un enfant au départ qui est assez intelligent, très brillant à l'école, qui se voit grandir, mener des études brillantes parce qu'à cette époque-là, c'était l'époque, on va dire, enfin, comment dire, de collège, de lycée, les gens évoluaient à l'époque, enfin, des fonctionnaires, des enseignants, des gens vraiment qui pouvaient, comment dire, réussir dans la vie grâce aux études. Et lui, il s'était imaginé, il avait toujours été premier de ses classes, on va dire, très agile, très dégroudi, comme on dit ici. Il s'était imaginé pouvoir mener, enfin, pour commander la belle vie, comme il le voyait avec des messieurs ou des dames, voilà, qui traversaient, enfin, comment dire, la route pas très douloureuse de chez lui grâce à ses études. Sauf qu'il y avait un système à cette époque-là qui avait été mis en place par le régime de l'époque, un système qui s'appelait Dakota, qui faisait en sorte que pour entrer à l'école secondaire qui était la base, voilà, comment dire, de l'enseignement à cette époque-là, il fallait, il prenait les, il prenait les jeunes, les enfants, on va dire, non pas, comment dire, sur la base de leurs notes, mais, de leurs résultats, mais surtout, il fallait voir combien on va prendre de outils, combien on va prendre de outils par rapport, enfin, comment dire, à leur chiffre, à leur nombre. Donc, lui, grâce à ça ou à cause de ça, il n'avait pas pu faire les études, n'ayant pas pu faire les études et vivant dans une famille aussi, renfermée sur elle-même parce qu'ils avaient traversé des choses avant, dans les années 60, donc il avait mûri une certaine rincune qui faisait que, voilà, il avait accepté qu'on l'inscrive dans un centre de formation pour un métier manuel, oui, qui était très intello, très matheux, qui avait envie vraiment de mener vraiment une carrière brillante. Oui, il avait fait ça parce que, voilà, c'était ça où cultivait la terre, chose qu'il n'avait pas envie de faire, mais, voilà, donc c'était tout. déjà, jeune, il était parti d'une frustration qui avait marqué toute sa vie jusqu'à ce que il grandisse et il l'exprime vraiment dans tout ce qu'il faisait, dans tout ce qu'il entreprenait, dans sa vie sentimentale. très bon personnage, très bon personnage, vraiment bien, il est bien construit comme vous l'avez fait. Pour revenir à Antoine, avant même les événements du génocide, déjà, on l'appelait l'expatrié. Oui, on l'appelait l'expatrié parce que il y avait une région, la région, sa région d'origine, la région de Gikongoro, c'est le sud du Rwanda, c'est une région qui avait connu beaucoup d'événements pendant les années 60, 70, 75, où il y avait eu des inclusions, enfin, comment dire, des rebelles à cette époque-là. Et c'était une région qui était plus ou moins un peu mise à part, très, très pauvre, et les gens de cette région-là n'étaient pas très bien vus. Et du coup, lui, originé de cette région-là, arrivait vivant dans le sud du pays, là, à Karama, là où ils étaient tous, ce n'était pas chez lui. Non seulement ce n'était pas chez lui, mais il venait de cette région-là d'où viennent souvent les gens qui sont des mandillons et qui vendent des paniers parce que c'est des personnes vraiment assez pauvres qui essaient de faire n'importe quoi pour avoir un peu d'argent et qui sont un peu comme des, ce n'est pas vraiment des parias, mais il y avait un regard un peu, on va dire, négatif sur les personnes de cette région-là. Donc, lui, il va traîner un peu ce regard-là sur lui, mais il va réussir quand même plus ou moins à s'intégrer par sa personnalité, par son travail et aller jusqu'à se faire apprécier par d'abord les gens qui soignaient, mais aussi ses amis et collègues. Alors, je vais lire un petit passage. À l'hôpital, tout le monde, en fait, vous dites à la page 138, les gens ne cachaient plus leur méfiance face aux voisins. Voilà. Quand ça commençait, c'était la chasse au Tzuti. Aller montrer sa pièce identité, c'est ça? Savoir, parce que par rapport à la pièce identité, on voit le nom qui est différent. On sait s'il est au Tzuti ou au Tzuti ? Il y a même, en fait, la particularité au Rwanda, déjà, un petit pays avec pas énormément, comment dire, de population, il y avait des traits physiques qui pouvaient, qui pouvaient, comment dire, renseigner, on est Hutu, on est Tzuti. À cette époque, aujourd'hui, ça commence à se mélanger un tout petit peu et puis il y a, comment dire, la volonté de gommer plus ou moins ça, ce qui fait qu'on ne fait plus du tout, plus du tout, pas beaucoup, attention à ça, mais il y avait aussi une autre particularité, c'est que les timides de la personne étaient mentionnés dans la carte d'identité. D'accord. Ce qui a été terrible pour tout le monde parce qu'il fallait passer, quand il fallait passer les barrières au moment où, au moment des bassacs, il fallait montrer sa carte d'identité. Soit on l'avait, c'était marqué, on voit bien, c'est Tzuti, on vous met de côté, c'est Hutu, vous pouvez passer ou il y avait aussi les batois, les batois aussi, mais voilà, étaient aussi un peu causés comme des Hutu à cette époque-là, ils n'étaient pas recherchés, ou alors là, on n'avait pas sa carte d'identité et là, on est suspect. Et sur la base de cette suspicion-là, on va regarder si vous avez les traits qui ressemblent plus à Hutu, d'Utzi, il y a quelqu'un qui va vous connaître, qui ne va pas vous connaître, et vous allez mourir ou pas mourir, vraiment, ça ne se jouait pas à grand-chose. Donc, c'était ça qui était difficile pendant cette période-là. C'est ça, c'est ce que vous expliquez, les gens ne cachaient plus leur méfiance face aux voisins, on observait longuement le visage de son interlocuteur et on jaugait mentalement et systématiquement la forme de son nez avant de répondre au salut matinal d'un inconnu. Oui, ça c'est fou, c'est, vous imaginez un peu, c'est vraiment une mauvaise idée dans un même, si on veut une cohésion nationale, vous imaginez faire une pièce d'identité et puis dire tel est, oh là là, oh là là. C'est la bêtise humaine, on va dire, c'est la bêtise humaine et c'est comme ça des fois quand les choses, quand on tourne mal, c'est là où on se dit il n'y a plus rien qui fait sens en fait. Comment est-ce qu'on peut s'imaginer le salut matinal dans nos pays, enfin ici aussi, quand on vit en village ou dans des communautés, dans des petites communautés, on voit bien que c'est la chose la plus spontanée qui soit. Mais à cette époque-là, ce n'était plus ça. Il fallait d'abord regarder, bien regarder à qui est-ce que je dis. près de la zone et tout ça. À un moment, à la page 101, vous écrivez, 101, je vais, enfin, je crois, c'est Antoine et Gabo qui discutent entre eux et il dit à l'autre, à la page 101, il regrettait amèrement que le régime en place n'ait rien fait pour régler le problème de ces réfugiés à temps, ce qui pourrait éviter la guerre. Donc, c'est, vous, voilà, il parle de quels réfugiés? Alors là, je vais essayer de faire le lien entre ce que j'ai dit tout à l'heure à propos des familles qui étaient parties dans les années 60, 74. Ces personnes-là qui sont parties, qui se retrouvaient, enfin, comment dire, dans les pays limitrophes, ils ont le régime en place, enfin, il a tout fait pour les empêcher de revenir ou il n'a rien fait pour les faire rapatrier, enfin, pour faire un peu court. À un moment donné, les personnes, ces personnes-là, c'était peut-être même plus, comment dire, la génération qui était partie, c'était la génération qui a voulu retourner au pays. Et comme il n'y avait pas de possibilité de médiation, comme il n'y avait pas de dialogue, que le pays, le président en place, celui qui était mort, pendant, juste avant le génocide, il avait dit que le Rwanda est devenu comme un verre d'eau rempli. Un verre d'eau rempli, si on met encore une goutte, ça se déverse. Donc, alors là, il n'y avait pas de médiation possible et ces gens-là, s'est réfugiés donc de cette époque-là, 60-70, ils ont pris des armes et ils ont attaqué le pays pour se battre pour leur propre droit. Et c'est ça qui a, on va dire, qui a enclenché, même si le Tutsi qui était resté à l'intérieur vivait dans une situation plus ou moins, on va dire, de citoyens de seconde zone. mais alors là, ça a dégradé plus ou moins leur situation parce que non seulement ils étaient, jusqu'à là, ils étaient tolérés, mais là, leurs congénères, on va dire, leur communauté attaque le pays. À ce moment-là, on va se pencher sur eux. Et la situation a été un peu plus difficile pour eux à cause de cette guerre qui avait été livrée en 1970 parce que le régime en place, ils n'avaient pas réussi à gérer ce problème-là. Et ces deux jeunes personnes, c'est ça qui est assez intéressant en tout petit peu dans le cheminement, c'est des jeunes gens qui sont ici de deux ethnies qui se côtoient, qui ont une autre mentalité, qui ont mis en commun, on va dire, l'historique et l'histoire de leur pays. Eux, regrettaient vraiment qu'il n'y ait personne et qu'il n'y avait fait quoi que ce soit pour régler ce problème-là. On ne devrait pas, on n'aurait pas dû en arriver là. C'est ça. C'est ça. Et puis, vous parlez des accords d'Arusha aussi qui apparemment n'ont rien donné. Ça, ou qu'on a plongé le pays dans l'impasse. Un gâchis. Ça, on va dire, c'est un gâchis parce que, voilà, tout avait été fait parce qu'il y avait eu des négociations sur plusieurs années depuis, on va dire, les années que la guerre avait éclaté 1990. à partir de 1992-13, il y avait eu, comment dire, des séries de négociations qui avaient été menées, qui avaient été, comment dire, accompagnées par les pays limitrophes dans la Tanzanie, d'où la ville d'Arusha, c'est là où elle se tenait. Les États-Unis, les pays, tous les pays étrangers qui avaient essayé de jouer les médiateurs, on avait réussi à arriver à un accord qui avait, enfin, comment dire, qui avait statué sur un partage de pouvoir entre les gens, ben voilà, le régime à place et puis, enfin, comment dire, les gens qui viendraient, enfin, comment dire, de ce front, des rebelles, qui se battaient. Tout était, vraiment, tout était prêt. On attendait, les gens attendaient que le gouvernement se mette en place, le Dignan, qu'on avait dit, qui allait permettre à ce que, ben voilà, il y ait une pacification, il y ait, enfin, comment dire, le retour, enfin, comment dire, de tous les militaires, de l'armée, enfin, comment dire, à la vie civile, de se faire en sorte que, ben voilà, le vivre ensemble et se cultive. Mais non, enfin, oui, voilà, on allait le faire, tout le monde attendait et c'est à ce moment-là qu'il y a eu ce geste qui a fait que tout tombe à l'eau. Donc, c'est là où je dis, ben voilà, quel gâchis, parce que tout le travail et tout, tout l'espoir, l'attente, se casse à ce moment-là. Exactement. L'écrasement de l'avion et autres, oui. Ah là là, écoutez, le récit est très riche, très riche. C'est vrai que là, on parle du génocide, mais derrière, il y a de belles descriptions, des descriptions vraiment insolites. Je vais donner quelques exemples de votre style d'écriture, comme je disais, une belle écriture. en page, voilà, une figure de style que j'ai vraiment aimée. En page 159, à un moment, vous décrivez une scène d'horreur. D'horreur. Après, on tombe sur cette phrase, la lune était exceptionnellement pleine cette nuit-là et leur donnait l'impression d'être la seule à venir pleurer les malheureuses victimes. C'est une belle expression. Une autre que j'ai trouvée ici, la clarté de la lune qui faisait sa ronde solitaire en éclairant faiblement des têtes à moitié. Voilà, fracassé. Alors, voilà, écoutez, Lisa, ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous ne vous êtes pas focalisés sur cette tragédie qu'est le génocide, les combats, les massacres, tout ça. Vous nous avez fait passer d'autres messages, notamment la culture pour niveau du Rwanda, les mets culinaires. On en a vu, j'en ai noté, vous avez parlé effectivement de quoi? De ce plat de banane à la sauce d'arachie de tomate et puis il y a l'alcool de banane. L'alcool de banane je vais vous parler un tout petit peu de l'alcool de banane mais je voulais revenir un tout petit peu sur cet aspect de ce qui fait un peu plus ou moins, comment dire, on va dire, ce qui tapisse le livre, la culture, la vie de ces personnes-là. Moi, j'ai voulu d'abord mettre la vie au centre de ce récit-là parce qu'avant la mort, il y avait la vie. Je voulais faire, je voulais montrer que ces personnes-là, même s'ils mouraient, même s'ils se battaient, mais il y avait eu des vies avant et des vies en continu. qui pouvaient aussi expliquer ce qui se passait à ce moment-là et je voulais aussi mettre un peu de joie pour essayer d'atténuer un tout petit peu, on va dire, ce qui se passait pour permettre au lecteur de pouvoir arriver jusqu'au bout sans se dire quand est-ce que ça va finir. Donc alors là, parmi ces choses-là, il y avait des fêtes, il y avait les mariages, il y avait des sauteries parce que c'était des jeunes gens dont on parle et au Rwanda, au centre de chaque fête, de chaque petit événement social, on va dire, il y a l'alcool. L'alcool, c'est quelque chose, c'est comme ça, c'est quelque chose qui au centre, on se réunit toujours autour, on ne va pas dire d'une bouteille, comme on dit ici, d'une cruche de cet alcool de banane qu'on a fait chez nous, la bière de banane, au Rwanda, au Rwanda. Et au Rwanda, c'est une boisson qui s'obtient en fermentant le jus de banane qu'on mélange avec la farine de sorgho. Ça donne une couleur, on va dire, brun, plus ou moins sombre. C'est assez apprécié par toutes les classes sociales, toutes les couches de la société. Et c'est toujours, on en a toujours une fois qu'on a une petite fête, qu'on a un petit événement, qu'on accueille quelqu'un. Voilà. Oui, c'est ça. Il y a les Isambazas. Isambazas. Alors là, Isambazas, c'est beaucoup plus du côté du Burundi qu'il y a un lac. Il y a un lac Tanganyika parce qu'on a une partie de la famille, la famille de Zaniha qui s'enfuit très vite parce qu'ils sont au courant de ce qui se passe et qu'ils se retrouvent au Burundi au bord du lac Tanganyika. Ces personnes ont les moyens et qui peuvent se permettre de s'enfouir et de se payer une chambre d'hôtel, dans un hôtel pas banal. Et Isambazas, c'est une sorte de mai qui est, ce sont des petits poissons qu'on pourrait, comment dire, filier aux anchois, par exemple, mais sécher, mais qui sont assez succulents et qui accompagnent, c'est une sorte d'entrée qu'on mange, comment dire, à la sauce mayonnaise, assez appréciée et qui est, qui est, qui est, qui est, qui est, qu'on retrouve souvent dans les villes ou les endroits tout près, pas comment de l'eau, des lacs. Vraiment, comme vous dites, c'est ça, vous vouliez expliquer qu'avant la mort, toutes ces personnes, tous vos personnages avaient leur vie, leur vie, et comme quoi, ce genre de tragédie, ce genre de drame vient carrément briser les vies des personnes. On entend telle victime, telle a été, mais avant, c'est des personnes qui avaient des vies, c'est des vies de famille. On va dire, il y a même des personnes qui étaient amies. On voit l'exemple de Gabo et Anton, Saninka, Gabir, Utu, Tutsi. Ils vivaient ensemble, en fait. C'est ça qui est... Ils vivaient ensemble. C'est ça qui est triste et qui est fou aussi, parce qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui vient, qui boulevers et tout le monde se retrouve d'un cas ou de l'autre. Il y en a qui vont refuser de prendre la partie parce qu'humainement, dans leur nature, c'est inconcevable. On ne va pas tuer un ami, on ne va pas laisser mourir à un ami. Mais c'est ça. C'est ça qui est triste et c'est ça qui a caractérisé plus. C'était cette violence, cette brutalité et le fait que rien n'a présagé en tel drame. Oui, et en réalité, c'est vrai parce qu'à un moment, vous dites Gabo, Gabo qui lui était outou et essayait de protéger, cacher ses amis, tout ci, s'arranger à ça. À un moment, il fallait payer la rançon, vous avez appelé la rançon de la trahison, il disait. c'est sa communauté qui lui dit le digne fils de notre communauté, tu nous trahis parce que tu vas cacher ces gens qu'on doit érabliquer. À ce moment-là, si tu dois les cacher ou les tuer, il faut que tu nous rembourses en quelque sorte quelque part. C'est aussi honteux, c'est inimaginable quand on n'a pas connu ça, quand on vit dans une société ou ce genre de choses, mais c'est des choses qui sont arrivées où un homme intègre, juste, est amené à payer soit pour ne pas qu'il tue un ami ou alors là, comment dire, à payer une sorte de rançon parce qu'il a trahi. Et c'est, voilà, ce sont le genre de choses qui sont arrivées. Des fois, c'était payer un argent, très peu, dérisoire, on va dire, ou un, comment dire, un alcool ou toute autre sorte de choses. C'est ça aussi, comment dire, des choses qui font partie de la bêtise humaine ou de la cruauté qu'on peut vraiment avoir en tant qu'être humain. Ça, c'est vraiment mon tant qu'être humain capable d'un sadisme. C'est incroyable. Et le Gabo a eu un heureux événement. Il n'y a même pas, il n'y avait même pas trois semaines de cela. Il allait faire, donc, vous avez la première partie de demande en mariage. Oui. Et c'est magnifique de vous expliquer un petit peu comment ça se passe, les chamaillages qu'il faut faire. Voilà. C'est beau, ça donne envie de découvrir la culture rondaise. Il était heureux comme tout. Sa petite fiancée était heureuse en attente de son mariage parce qu'un mariage pour nous, chez nous, enfin, une jeune fille, c'est une sorte de délivrance parce qu'on quitte sa famille qui est une sorte de cocon assez protecteur, incombrante même quand on a envie de vivre sa vie et qu'on ne vous laisse pas vivre sa vie. Alors là, on a un amoureux, on se cache pour se voir et là, il y a le mariage, on devient la femme d'eux. Elle, elle attendait ça et Ngabo était heureux de se marier un femme parce qu'il avait quand même vécu avant en étant dans sa famille, en essayant de se construire une vie avant, avant de sauter le pas. Ils attendaient et voilà qu'il y a un événement qui bouleverse tout. Et on se rend aussi compte que c'est vrai qu'en général, dans une société, les ethnies vivent ensemble, il y a toujours des hypocrites, il y a toujours des hypocrites parce que qui en profite dès que c'est parti, allez, Rukara, Rukara, le personnage Rukara, franchement, et les voisins, comme on dit, qui n'hésite pas, le voisin, les voisins, ils vont piller, brûler, voler, tuer. Ah là là, ça fait penser en général à ce genre de tragédie où les voisins pratiquaient la délation. C'est le voisin qui allait trahir. Voilà, comme quoi, ah là là, l'être humain. Tout se passe. Les humains, et puis, une fois qu'on est dans une guerre, tout devient, il n'y a plus rien qui fait sens, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et Rukara, Rukara, c'est un personnage assez étrange et que j'ai rendu méchant. on va dire à souhait. Mais c'est aussi le fruit d'une autre sorte de frustration qui n'est pas le même on va dire que Félix au départ qui lui aussi s'est construit de manière assez on va dire qu'il devient aigre parce qu'il y a des choses qui font qu'il pense qu'il a été lésé dans la vie à cause des autres ce genre de choses. donc lui il va aussi se créer une rancune la rancune qui va l'amener à devenir le monstre qu'il est devenu qui va tuer les gens et c'est triste aussi à dire il était copain avant avec eux mais c'est lui qui va qui va en être le beau il était frustré de sa position et puis en fait il en voulait plus à Anton Anton Tutti qui a réussi sa vie qui est plus plus garçon et puis pour lui voilà c'est des personnes qui occupaient tous les postes importants oui c'est ça et puis il y avait aussi une petite frustration on va dire au niveau sentimentale parce que lui qui pensait que c'était un homme peut-être comment dire on va dire qui intériorisait beaucoup de choses qui n'était pas très à l'aise dans la société qui ne savait pas draguer les filles alors que toutes les filles avaient les yeux que pour soit Anton qui était un beau vivant qui savait s'y faire ou alors Gabo qui est lui le chef le patron on a tous les yeux comment dire pour le patron et lui il était une sorte de hangar au milieu qui ne savait pas exprimer ses désirs ni ses voilà s'adresser aux femmes et il va vraiment prendre ombrage au point de nourrir cette henne qui va l'amener à vouloir détruire ces gens-là il pouvait pas faire grand-chose contre un Gabo parce qu'il n'avait pas le prétexte parce qu'un Gabo était en Hutu comme lui mais pour Anton il a tout fait pour le rechercher heureusement il n'a pas trouvé d'autres l'ont trouvé va commander plus tard mais c'est vrai que j'ai fait en sorte de montrer ça aussi pour dire tout être humain qu'il soit bon ou mauvais qu'on ait de la haine mais même cette haine peut aussi avoir été nourrie par quelque chose de tout aussi humain les traumatismes on ressent beaucoup de traumatismes là-dedans quels que soient les personnages Kalissa le papa de Félix Félix lui-même voilà Rukhara des traumatismes des traumatismes qui font en sorte que voilà et qui s'accumulent ça peut aller de génération en génération surtout qu'on est un peuple à la base pardon je vous prie surtout qu'on est un peuple à la base qui ne se parle pas qui ne parle pas qui n'exprime pas qui prend sur les Rwandais prennent beaucoup sur eux-mêmes ce qui explique qu'à un moment donné cette cocotte minute dont vous décriviez au départ quand ça saute ça fait encore plus mal ah oui beau récit écoutez Lisa c'est un beau récit vous savez comme je répète une écriture magnifique j'ai cité quelques expressions mais on en trouve tellement dans le livre on se délecte c'est un brillant récit des descriptions insolites même si effectivement il y a des scènes macabres quand il s'agit de génocides ça donne vraiment une idée de ce qu'on a vu voilà une guerre civile un génocide il n'y a rien de gay là-dedans donc bon vous avez été réaliste effectivement en décrivant ces scènes macabres et je trouve que votre imagination on a l'impression que vous avez vu bon les témoignages je suppose pas les témoignages c'est la cruauté humaine des scènes macabres un véritable carnage et aussi ce que j'ai aimé vous parler quand même des exactions des deux côtés parce que les rebelles aussi de leur côté massacraient des Hutus dans des villages et ça j'ai retrouvé parce que j'ai lu le livre de Pierre Payan masque noir non c'est je ne me souviens plus noir menteur blanc menteur noir fumeur noir fumeur blanc menteur blanc fumeur blanc menteur c'est ça c'est ça j'ai lu et puis bon c'est ce qu'on disait parce que les rebelles donc les rebelles tout-ci eux qui étaient dans le nord ou le sud d'aller maquiller à cette époque-là au nord leur façon aussi de se venger c'était de massacrer dans les villages de leur pays pardon ce qu'il faut comprendre sans aller peut-être en fin d'aller polémique parce que ces rebelles qui étaient qui pourchassaient les tueurs à cette époque-là ils ont pris le pouvoir à un moment donné en chassant on va dire d'abord les massacres et puis la communauté Hutu qui était au pouvoir à cette époque-là c'est que dans une guerre voilà il y a des massacres il y a des tueurs de deux côtés il n'y a pas il n'y a ni monstre ni méchant ni gentil et une fois qu'on s'est livré de la guerre alors là on sait comment on commence une guerre mais on ne sait jamais ni qu'est-ce qui se passe dedans comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on la termine et puis donc après il y a eu des choses aussi qui ont été documentées ça on ne peut pas le nier mais c'est ça c'était ce climat-là de guerre qui a fait que voilà tout ça pouvait se passer et à cette époque-là ce qui faisait que quand même tout ce qui a été documenté du côté des victimes de la guerre qu'on appelait la guerre des balles parce qu'avant la guerre avant c'était la guerre des machettes on s'est alladé aux machettes et la guerre livrée par les rebelles à ce moment-là c'était les balles c'était que tous les Tutsis qui avaient été chassés soit tués soit chassés et donc sur les collines il n'y avait que la communauté des Hutus qui restait ce qui faisait que tout ce qui aurait pu tomber pendant cette guerre-là ça va être que la communauté Hutu parce que les autres avaient été tués avant ou étaient en cachette donc il y a ça donc tout à l'heure vous parliez quel a été vraiment comment dire l'élément moteur voilà on arrive au terme de l'interview ma question va être ceci qu'est-ce qui vous a motivé voilà à écrire cette histoire est-ce que vous avez un message à faire passer justement en écrivant ce récit oui donc voilà qu'est-ce qui m'a fait écrire ce livre ce qui m'a fait écrire ce livre enfin je je vais dire au moins il faut commander trois points la première chose quand on a été témoin de ce genre de choses enfin moi je pense que c'est assez salutaire de sortir ce qui est dedans c'était tellement c'est tellement c'est tellement dur c'est tellement violent on l'intériorise moi j'étais j'étais jeune j'avais 16 ans quand ça a eu lieu voilà j'ai vu tout ce que j'ai décrit même si je l'écris pas enfin commandé à la première personne donc à un moment donné il fallait que ça sorte pour que je m'en débarrasse et que ça ne me fasse pas mal parce que sinon après on ne sait pas exactement ce que ça pourrait causer comme c'est qu'elle ça c'était une première chose une deuxième chose c'était pour moi une façon de rendre hommage d'abord enfin comment dire aux disparus mais surtout aux justes aux justes aux personnes comme Gabor qui est le personnage principal de mon roman qui ont tout fait au risque de leur propre vie pour sauver les gens je pense que ces gens-là on ne les remerciera jamais et je pense que ça vaut quand même la peine de se dire ben voilà je vais je vais je vais je vais écrire quelque chose et qui moi tout le récit c'est dans le regard de cet homme-là de ces hommes-là on va dire ou ces femmes-là ou ces enfants-là tout ce qui a entrepris quoi que ce soit pour sauver les vies donc ça c'était le deuxième motif et je voulais aussi parce que comme je vous le disais au départ il y a eu pas mal de choses qui ont été écrites ça a été beaucoup plus des choses qui ont été écrites soit par les étrangers qui sont venus qui ont été choqués par ce qui s'était passé qui se sont dit il faut l'écrire il y en avait qui étaient des écrivains il y en avait qui se sont voilà comment dire improvisants écrivains parce que il fallait écrire tout ce qui voilà tout ce qu'ils avaient vu mais pour moi c'était important pour donner cette dimension on va dire du vu du vécu de dire je vais écrire je vais décrir quelque chose si on lit ce récit on se dira la personne qui l'a écrit a connu vraiment comment dire les hostilités les complexités donc c'était ça et puis essayer quand même de l'écrire de la manière de sortir un peu du schéma comme vous le disiez tout à l'heure je vais écrire ce qui m'est arrivé de mon côté ce qui est arrivé à ma communauté mais de prendre comment dire cette histoire dans sa globalité et de la manière la plus objective c'est ce que vous avez fait comme je dis c'est vraiment ce qui est très très intéressant dans ce livre écrit de façon très objective et par une Rwandaise donc vraiment c'est c'est un beau roman un beau roman comme vous le dites d'amour et de haine c'est ça un beau roman savoir de quoi l'être humain est capable de belles choses comme de mauvaises choses parce que ça j'ai dit comme celle-là mais c'est c'est incroyable tous les traumatismes qu'il y a c'est une folie meurtrière savoir ce que l'être humain est capable de faire à son semblable et puis de se réveiller un bon jour plus tard et se dire ça y est c'est fini comme il y a plu en fait et qui se qui voilà qui passe et puis qui s'arrête il y a le soleil voilà tout va bien c'est vrai que dans la vie il y a toujours espoir il y a toujours espoir et il faut comme vous dites des romans comme celui-là pour en mémoire des victimes voilà on n'oublie pas on avance mais on n'oublie pas non plus parce que il ne faut pas que ça se répète on n'oublie pas on pardonne parce que c'est ça aussi le message je vous avais parlé tout à l'heure moi je pense que à un moment donné il faut dépasser ce qui est arrivé il faut dépasser ces clivages-là pour ne pas léguer la haine aux générations futures parce que sinon ça va se répéter on n'oublie pas on essaie de pardonner même si c'est compliqué surtout pour les générations qui ont vécu ce massacre-là et on essaie d'avancer et là c'est vraiment c'est mon message parce que je pense que c'est ce qui me porte et j'essaie de faire en sorte que toute personne qui a vécu que ce soit le génocide tout sur Rwanda que ce soit tout autre événement aussi traumatisant que celui-là il faut s'accrocher à la vie il faut essayer de vivre et la vie elle est belle elle vaut la peine d'être vécue jusqu'au bout c'est vrai beau message vraiment beau message de résilience la résilience c'est ça quel que soit ce qui nous arrive quoi on passe c'est la vie la vie il faut avancer et puis comme vous dites le pardon c'est la résilience tout simplement c'est ce que vous faites là vous faites vraiment vraiment preuve de résilience et c'était un très très beau message vraiment merci alors Lisa vous dites aux auditeurs où est-ce qu'on se procure votre livre Rwanda 94 comme un avion qui s'écrase alors là donc Rwanda 94 comme un avion qui s'écrase c'est un roman qui a été publié sur une plateforme d'auto-édition comme je vous l'ai disé tout à l'heure BOD Book on Demand c'est un livre qu'on achète on commande enfin comment dire qui s'imprime par sur enfin par commande une fois qu'on fait une commande la plateforme imprime le livre et vous l'envoie enfin comment dire à votre adresse ou alors là vous pouvez aussi le faire livrer dans une librairie comme vous voulez il y a aussi une version numérique qu'on vous envoie soit sur vos liseuses ou aussi voilà que vous pouvez télécharger et lire sur votre enfin comment dire ordinateur il a été publié d'abord sur BOD Book on Demand mais BOD la diffusée sur toutes les plateformes de distribution de livres numériques et papiers on peut le retrouver sur Amazon on le retrouve sur Fnac et dans la plupart des librairies vous tapez sur internet soit par le titre du livre Rwanda 94 comme un avion qui s'écrase ou par le nom de l'auteur Isabella à ce moment là vous voyez vous avez tous les liens qui vous renvoient à des possibilités de commande et à ce moment là vous choisissez celui qui vous convient le plus soit la Fnac soit le BOD soit Amazon ou même des librairies suivant là où vous habitez vraiment merci voilà mesdames et messieurs vous savez où se procurer ce livre comme je dis lisez-le il est écrit avec beaucoup d'objectivité et c'est un beau message qu'elle transmet vous l'avez entendu la résilience le pardon mais il faut en parler parce qu'il ne faut pas ça donne si vous voulez des leçons aux générations futures en disant plus jamais ça plus jamais ça ça va never again never again oui merci voir jusqu'où l'être humain est capable de partir de ce que l'être humain est capable de faire à son prochain folie meurtrière folie meurtrière mais il n'y a pas que ça dans le récit découvrez-le vous allez voir elle nous parle de la culture rwandaise l'aimer culinaire les mariages les cérémonies de mariage et surtout elle nous parle de ces personnes tout simplement qui comme vous et moi vivaient une vie normale voilà et puis du jour au lendemain la vie est chamboulée et puis on rentre dans ça c'est un brillant récit brillant récit que je vous invite à découvrir vous savez où vous procurer on va nous mettons le lien en dessous de la vidéo le lien où se procurer le livre voilà merci Judith un grand grand merci à vous Lisa vraiment merci donc on se dit à très bientôt ben on se dit à bientôt oui et merci beaucoup pour ce travail parce que ça m'a permis de comprendre que vous l'avez lu et que vous l'avez apprécié ce qui me fait le plus grand plaisir avant tout autre chose ben voilà j'ai aimé vraiment enfin comment j'ai apprécié ce moment que j'ai partagé avec vous parce que ça m'a permis d'aller encore plus enfin comment dire un détail sur ce livre voilà qui m'a pris pas mal de temps à l'écrire mais aujourd'hui j'ai vraiment le plaisir de le partager de le faire découvrir voilà au plus grand nombre de gens oui et ça en vaut la peine mesdames et messieurs ça en vaut la peine elle a une magnifique plume voilà et tout est bien expliqué là-dedans comme je dis des belles descriptions il n'y a pas que des scènes macabres il y a des descriptions insolites des paysages jusqu'au Burundi la frontière voilà il y a plein de choses expliquées et c'est un récit très complexe et puis bien varié en tout cas on se délecte on se délecte merci merci on se dit à très bientôt alors mesdames et messieurs nous venons donc d'écouter madame Lisa Belat par rapport à son superbe récit un récit très fluide très limpide elle a un magnifique style d'écriture alors elle écrit sur cette malheureuse tragédie qui est donc le génocide au Rwanda elle précise en fait c'est un roman d'amour et de haine sur le génocide rwandais mais elle ne parle pas que du génocide parce que quand on entend Rwanda tout de suite c'est génocide elle nous fait découvrir les mecs culinaires les cérémonies le mariage l'amitié elle nous fait découvrir si vous voulez la vie des personnes avant même que ce génocide éclate pour comprendre que c'est des personnes comme vous et moi faites d'humanité voilà outils tout-ci cohabitait en toute quiétude voilà paisiblement le personnage principal Gabo qui est Hutu avec son meilleur ami et collègue en tombe dans cet hôpital ils ont tout fait pour sauver leur malade et voilà et quand éclate voilà un drame comme celui-là tout va en vrille la folie meurtrière c'est vraiment 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 à lire et ce qui est malheureux c'est que une absurdité c'est vraiment l'absurdité des clivages ethniques exacerbés par des politiques des hommes politiques ou je ne sais pas des personnes ou ça date même de la colonisation d'ailleurs qui n'ont rien à cirer du peuple et c'est toujours les malheureux qui les victimes sont les malheureux c'est le peuple des innocents qui payent voilà c'est ce qui est vraiment malheureux alors vous aimez notre émission par mots de livres n'hésitez pas abonnez-vous mettez le pouce partagez et commentez voilà Rwanda 94 merci à vous abonnez-vous